Serge, bonjour, merci de nous accorder justement cette interview exclusive sur Radio JCC6, toujours disponible. On vous tire le chapeau et surtout bon début de mois de septembre. Serge, aujourd'hui, voilà, vendredi 1er septembre, l'Afrique se réveille. Comme le disait l'autre, Chaju Kondo, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ben oui, il y a de nouveaux dossiers. Disons plutôt que cette fois, c'est vrai que cette terminologie a été plus employée par les jeunes pour tenter, on va dire, de se distraire ou être dans la mouvance de ce qu'on a appelé très prosaïquement le buzz. Mais c'était peut-être prémonitoire parce qu'effectivement, les dossiers s'accumulent, mais cette fois sur le plan politique, on va dire militaro-politique. Et c'est vrai que ça chamboulait tout petit peu la donne en ce qui concerne la géopolitique de façon globale. On va simplifier les choses en se tutoyant, comme ça c'est encore plus cool. Serge, tu connais très bien le Niger, tu connais très bien la situation du Sahel, même le Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, il y a quoi ? C'est un véritable réveil ou bien tout simplement, c'est un vieux sommeil, justement, qu'il faut repenser, qu'il faut revoir, puisqu'on est quand même surpris avec ces peuples. Souvent, quand ils sont déterminés, rien ne les arrête. Burkina, Mali, Niger, aujourd'hui, en fait, c'est la puissance triangulaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il y a deux Afriques qui s'affrontent. Il y a l'Afrique des privilèges, ce que j'appelle l'oligarchie franco-africaine, qui est restée aux affaires et qui a bénéficié, on va dire, de toutes les largesses d'un système depuis les années post-coloniales et qui a su s'adapter aux années, on va dire, après les années post-démocratiques. Et puis, il y a cette autre Afrique qui, on va dire, a beaucoup reçu de coûts. Cette Afrique composée majoritairement de jeunes qui n'ont pas été lobotomisés, donc qui, par conséquent, ne sont pas lobotomisés, qui n'ont aucun complexe vis-à-vis du système, qu'il soit africain ou occidental, et qui, en plus de cela, bénéficient d'un certain nombre d'instruments au nombre dequels les plateformes aujourd'hui, en tout cas les réseaux sociaux. Et donc, cette autre Afrique-là est dans une dynamique qui bouscule l'ordre établi. Et je pense que c'est ce choc-là auquel nous sommes en train d'assister. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de prémonition, il y a eu des avant-gardistes de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que les maîtres de l'époque ne m'ont pas su entendre. Je pense notamment au Gagné, Kouan Nkouma, je pense au Gorténabé, Thomas Isidore Sankara, je pense à bien d'autres. Et donc, finalement, l'avènement des réseaux sociaux étant une sorte d'accélérateur, on va dire, aussi bien de l'information que de l'éveil des consciences, et bien finalement, cette Afrique traditionnelle, cette Afrique oligarchique est mise, on va dire finalement, au pied des murs. Mais vous, toi qui connais très bien le Niger, le Burkina Faso, une idée du Mali, comme je l'ai dit à l'instant, la puissance triangulaire, est-ce que tout ce grand peuple-là suffoquait, était étouffé, et pour finir, c'est dit, bon, allez, bim, on libère un tout petit peu la chose. Je pense qu'il y a des similitudes quand on prend tous ces pays. Alors, pour commencer par le Burkina Faso, c'est vrai que le ton a été donné par Thomas Sankara, comme je le disais, qui, quand bien même a été auteur d'un coup d'État, est arrivé au-devant de la scène politique voltaïque de l'époque, avec une première révolution qui a commencé par le changement du nom du pays. Et donc, on est passé de la Côte Volta, qui était un nom à l'époque, créé de toute pièce par la puissance coloniale française, au Burkina Faso, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à parler du Burkina Faso, qu'on traduit comme étant le pays des hommes intègres, ça a forcément, on va dire, créé les conditions d'un certain éveil des consciences, d'une part. Et d'autre part, quand vous avez un pouvoir comme celui de Blaise Compaoré, qui était totalement inféodé à la puissance coloniale française, et qu'après un peu plus de 27 ans du pouvoir, sans compter toutes les malversations financières, le clanisme, les gabégies et tout ce qui s'ensuit, évidemment, à la chute de Blaise, on a vu l'émergence d'une société civile burkinawé hyper puissante, pour, tour à tour, faire tomber tous les régimes qui voulaient, tant soit peu, comment dire, marcher dans les plaques-bandes de Blaise Compaoré. Donc, la révolution burkinawé était latente, et à cela s'ajoutent aujourd'hui, évidemment, les conditions de vie des populations, et je pense que 90% de ceux qui, aujourd'hui, tiennent les rênes du burkinawé, mais ceux qui donnent de la voie aussi, sont, comme ils le disent eux-mêmes, des sankaristes, et le nom de Sankara est devenu, aujourd'hui, l'emblème de la révolution du burkinawé. Pour le cas du Mali, évidemment, là encore, il y a des similitudes. On a connu un pays comme le Mali, qui, déjà, dès le début des années 60, à l'indépendance, connaissait son premier coup d'État, déjà dans un premier temps, parce que Modibo Keïta, avec quelques velléités, on va dire, d'indépendance totale, il a été freiné net, et puis, par la suite, l'histoire s'est répétée, jusqu'à ce que, finalement, les Maliens, eux-mêmes, se rendent compte de ce que, eh bien, malgré toutes leurs richesses, malgré tout le potentiel dont ils disposent, ils n'avaient, effectivement, aucune possibilité de pouvoir, on va dire, s'épanouir, de pouvoir jouir de ces richesses. Et je pense que ce qui est arrivé au Mali a été, disons-le tout net, une grande erreur, encore une fois, de la France et de ses relais africains, de vouloir, non seulement, on va dire, mettre tous les torts sur les Maliens, eux qui, déjà, souffraient des affres du terrorisme, sans que, véritablement, la France, elle-même, ne se remette en cause, parce qu'au fond, le terrorisme qui touche aujourd'hui ce qu'on appelle le Sahel est quand même, on va dire, la cause de l'intervention de la France en Libye. Autrement, s'il n'y avait pas eu cette intervention-là, on n'aurait pas parlé de terrorisme, et probablement que le Mali n'aurait pas été ce Mali révolutionnaire qu'on l'est aujourd'hui, donc c'est une bonne conséquence. Justement, tu parlais de deux Africains, l'Afrique ancienne et l'Afrique nouvelle. Est-ce que tous ces papilles qui sont au pouvoir dans cette Afrique ancienne, aujourd'hui, se mordent le doigt le fait d'avoir à valider, justement, l'existence d'Internet sur le territoire ? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. À mon avis, Internet est un élément qui fait partie intégrante de la révolution et de l'évolution des peuples, tant sur le plan psychologique, sur le plan sociologique que sur le plan technologique. En réalité, je pense que malgré l'avènement d'Internet, on a bien vu que dans beaucoup de pays africains, notamment francophones, on est passé des régimes uniques à des régimes pseudo-démocratiques. Et même lorsque les peuples ont voulu, à un moment donné, se soulever, c'est vrai que ce qu'on appelle le système qu'on appelle la France-Afrique a tout de suite créé les conditions pour étouffer cette révolution des consciences. En fait, Internet, pour évoquer, on va dire, cette technologie-là, mais sinon plus largement, les réseaux sociaux n'ont été que des éléments catalyseurs pour l'éveil des consciences de ces populations. Mais dans un monde globalisé, je ne pense pas que la vieille Afrique ait eu le choix, d'autant qu'Internet aujourd'hui ne sert pas uniquement pour les réseaux sociaux, mais ça sert aussi pour l'administration de façon globale. Et, ma foi, je ne pense pas que la vieille Afrique ait pu résister à cela. Est-ce au Niger, au Burkina ou bien même en Guinée, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, si c'était encore un papy qui était au pouvoir, est-ce qu'on allait sentir ce genre de changement, ce genre de va-et-vient, ce genre de mouvement, comparativement à Simi Goïta, Dumbia et justement Ibe du Burkina, de façon qu'ils sont très jeunes, ils n'ont pas encore 50 ans ? Oui, je pense qu'il fallait s'y attendre. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'anticipation, parce que ce qu'on voit est plus, ce mouvement, on va dire, révolutionnaire, se passe plus dans les ex-colonies françaises. Et les raisons sont d'ailleurs multiples, parce que dans l'histoire de la colonisation, on voit bien que la France est le seul pays qui a conservé quand même des leviers assez importants en ce qui concerne sa domination. Et parmi ces leviers-là, on peut évidemment évoquer la problématique de ce qu'on a appelé le comptoir des Français en Afrique depuis 1945, qui est devenu un peu plus tard le France CFA, qui est une monnaie qui se fabrique à Chamalières en France et qui n'a pas véritablement de valeur en ce qui concerne tous ces pays, bien au contraire, qui les appauvrit. D'ailleurs, il est assez paradoxal de constater qu'une monnaie qui se fabrique en France ne peut être utilisée sur le territoire français. Donc voilà, c'est assez utopique. Et je pense qu'à côté de cela, il faut ajouter le fait, comme je l'ai dit tantôt, qu'on a affaire aujourd'hui à des jeunes qui, donc les plus âgés, sont certainement nés aux alentours des années 90. Et les, on va dire, les plus jeunes sont certainement nés aux alentours des années 2000. Et donc, ce sont des jeunes qui sont hyper connectés. Ce sont des pays aujourd'hui où il y a des organisations de la société civile qui sont assez puissantes, qui sont très regardantes sur la gestion des pouvoirs de ces chefs d'État-là. Et je pense que, tôt ou tard, on aurait assisté à cela, parce que, finalement, qui est ou quel peut être le système qui pourrait se dérober, on va dire, de la force et de la puissance de ces organisations-là, de ces jeunes. On en connaît pas mal aujourd'hui. Et toutes les fois qu'il y a un problème qui se passe, tout de suite, le problème se retrouve sur les réseaux sociaux. Les jeunes n'ont pas peur de marcher, ils n'ont pas peur de dénoncer. Et puis, un troisième élément, évidemment, dans beaucoup de pays, c'est l'émergence, on va dire, d'un journalisme alternatif. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait quand même la domination à la fois des partis uniques et des médias d'État. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de canaux de communication et d'information. Donc, voilà, autant d'éléments qui, de mon point de vue, font que, finalement, cette vieille garde africaine est mise à mal et de toute évidence, il n'y aurait pas eu le choix. En passant par la télévision, est-ce que tu t'es dit, en animant aussi tes émissions télé, des émissions sociopolitiques au Niger, à Niamey, tu t'es dit, d'ici 15, 20, 30 ans, beaucoup de choses vont changer entre la France et le Niger, et surtout, au sein même de ce trio puissant qui est le Niger, le Burkina et le Mali. On a senti la chose venir, ou bien tout simplement, on s'est dit, non, non, la France ne va pas déboulonner, elle va rester telle qu'elle est, elle protège ses intérêts, mais en fait, le Niger peut s'appauvrir, et aujourd'hui, on voit le changement. En plus, on demande à un ambassadeur de partir, comme hier, on discutait, Orantel, toi et moi, franchement, on ne sait pas comment la situation va devenir, à quoi va ressembler si l'ambassadeur persiste, avec justement l'impulsion d'Emmanuel Macron, le président français, de dire tout simplement qu'il n'a pas besoin de bouger. Pas question, comme l'interprétait le chanteur malien, l'albinos, Salif Keïta, non pas bouger, donc l'ambassadeur ne va pas bouger. Je pense que, pour déjà revenir sur le cas de l'ambassadeur, Salif Keïta était l'ambassadeur du Niger, son sort est déjà scellé, quoi qu'on dise, et à mon avis, ça a été encore une fois une erreur de plus de la diplomatie française, qui a fait, un peu comme dans le cas du Mali, des déclarations intempestives, et qui, pour finalement, se retrouver au pied du mur. À ce que je sais, l'ambassadeur, les autorités nigériennes, les nouvelles autorités, ont adressé un second courrier au ministère des Affaires étrangères de la France pour non seulement insister sur le départ de l'ambassadeur Silvéité, mais en plus, pour signifier que son accueillitation lui avait été enlevée. Et pas plus tard qu'hier, une autre information qui est tombée, qui a suppli ceux qui aiment bien être suppli, c'est le président de l'exercice de la CEDA. L'ingénieur Bola Ahmed Thibibou, qui, dans une déclaration, a fait comprendre que, finalement, il accordait, en tout cas la CEDAO, accorde neuf mois de transition aux autorités nigériennes. Alors, si la CEDAO reconnaît et qu'elle dit aujourd'hui qu'elle attende neuf mois aux autorités nigériennes, ma foi, ce que j'imagine, lesquelles autorités... Est-ce la sortie de Yaïe Boni, l'ancien président du Bénin, qui a fait changer un tout petit peu les couleurs de la situation au Niger, ou bien tout simplement ? Ils ont mieux reculé pour bien sauter ? Je pense qu'il est luxe à ce stade d'affirmer que la déclaration de Yaïe Boni ait eu un impact. Je pense qu'avant Yaïe Boni, beaucoup d'autres ont donné de la voix. À mon avis, on revient à ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire aujourd'hui, quoi qu'on pense et quoi qu'on fasse, ceux qui tiennent la réalité du pouvoir au Niger sont quand même ceux qui sont dirigés par le général Abdraman Tiamy. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Et d'autre part, lorsque vous avez des pays tels que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on le sait bien, dans toute l'histoire de ce pays, eh bien son armée n'a jamais eu à être confrontée à une guerre au sens propre du terme. Voilà, ça a été plus une armée, on va dire au format interne, mais pas une armée offensive. C'est plus qu'une armée défensive, qu'une armée offensive. On l'a bien vu dans l'épisode de ce qu'on a appelé les 49 soldats huitiens. Je pense que si l'armée ivoirienne était aussi aguerrie, elle n'aurait pas pu passer par les services des forts et sassonna Yassimbe du Togo pour libérer ces militaires-là. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est que le Togo lui-même compte des milliers et des milliers de ressortissants au Niger. Et donc, je pense que c'est pour cela, d'ailleurs, que le président Ford, à un moment donné, a renoncé à la composition de cette armée dite en attente. Parce que ça aurait été aussi, comment dire, ça aurait eu des conséquences aussi bien pour son pouvoir que pour ses concitoyens installés au Niger. Et quand on parle du Bénin, ma foi, l'armée béninoise, elle est un tout petit peu à l'image de l'armée ivoirienne. Ce n'est pas une armée offensive. Et d'autre part, je pense qu'il y a eu de fortes dissensions au sein même du commandement militaire béninois. Parce que depuis quelques temps, le président Patrice Talon du Bénin a préféré avoir une garde rapprochée des militaires d'élite du Rwanda que de faire confiance à sa propre armée. Dans ces conditions, comment voulez-vous que le commandement en chef militaire de l'armée béninoise accepte d'envoyer des troupes mourir au Niger alors que le commandement en chef lui-même, c'est-à-dire le président, a bien montré qu'il n'a pas du tout confiance en son armée et qu'il a préféré s'attacher les services d'une armée étrangère. Voilà. Donc ça, c'était un autre problème aussi. Je pense que... Et même quand on regarde un peu ce qui se passe au Nigeria, vous savez, le Niger a une grande frontière avec le Nigeria. Il y a des communautés qui ont les mêmes cultures, les mêmes similitudes. Je parle notamment des communautés à Oussar qu'on retrouve un peu tout le long de la frontière. Et je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a vu les dignités religieuses et traditionnelles être reçues par les autorités nigériennes en place en ce moment, ça a bien montré que les autorités ne voulaient pas discuter avec les missions diplomatiques et politiques, mais avec les chefs coutumiers et religieux au nom, justement, des similitudes ethnocentristes et culturelles qui existent entre le Niger et le Nigeria. En plus de cela, il faut savoir que depuis plusieurs années, le Nigeria lui-même souffre des affres répétées de la secte islamiste Boko Haram. Et on ne peut pas comprendre, en tout cas, l'opinion publique nigérienne ne peut pas comprendre que pendant que son armée ne peut pas venir à bout justement de Boko Haram, et bien que cette armée-là parte faire la guerre au-delà des frontières du Nigeria. Et puis, là aussi, enfin, il faut ajouter, on va dire, la dynamique des sociétés civiles africaines, mais pas seulement, qui ont donné de la voix un peu partout pour bien s'opposer à cette intervention au Niger-là. Maintenant, le troisième élément qui, d'un point de vue strictement militaire, a aussi peut-être probablement changé la donne, c'est quand même les déclarations des dirigeants malniens, burkinabés, guiniens, et même... Algériens, tout ça, ouais. Algériens, voilà, qui ont dit que, finalement, une intervention au Niger serait considérée, en tout cas, pour ces trois pays frontaliers comme étant une déclaration de guerre, et pour l'Algérie, ça serait simplement une fin de non-recevoir. Donc, je pense que... Serge, est-ce une manière de dire, écoutez, regardons en face de nous, il y a eu la situation en Libye, on a déstabilisé la Libye, on a fait croire que Kadhafi était justement un tyran, un dictateur, un tueur. Aujourd'hui, c'est le chaos au total, pas question de reproduire encore le même scénario au Niger. C'était une véritable manière de tirer la sonnette de l'alarme ? Oui, je pense que... Vous savez, à l'époque, au début des années 2010, en tout cas, aux alentours de 2011, lorsqu'il y a eu l'intervention de l'OTAN en Libye, cette intervention a laissé un goût amer à l'Union africaine et aux opinions publiques africaines. Non pas simplement parce que Kadhafi était un ange, il ne s'agit pas de ça, mais parce que les opinions ne parviennent pas à comprendre que l'OTAN, donc l'organisation nord-atlantique qui est à la base, a quand même un périmètre politico-géographie assez circonscrit, se retrouve à intervenir en Afrique. Ça ne fait pas partie, ce n'est pas la vocation de l'OTAN, d'une part. Et d'autre part, il y a eu quand même finalement des confidences, voire même des aveux qui ont été faits par un certain nombre de chefs d'État, à commencer par Tabou Mbeki à l'époque, les Sud-Africains, mais aussi feu Idriss Déby, les Cadien, le président de l'époque de la Mauritanie et bien d'autres, et même le président Yassoufou. Je pense que tous ceux-là, à l'époque, avaient demandé à Nicolas Sarkozy, il me semble, de ne pas intervenir parce que, justement, l'Union africaine avait engagé une médiation avec Gaddafi qui était censée aboutir. Il devait avoir d'ailleurs une délégation de ces chefs d'État-là à Tripoli pour rencontrer physiquement Gaddafi à l'époque et Nicolas Sarkozy a totalement et absolument refusé justement cette médiation-là. Ils ont même été pour certains de ces chefs d'État menacés et au final, on a bien vu que lorsqu'on va intervenir pour, soit dit en passant, instaurer la démocratie et qu'au final, on instaure le chaos, lequel chaos réjaillit sur toute une région, bien évidemment, déjà, ça a été, pour moi, de mon point de vue, ça a été perçu comme étant une humiliation à la fois par les opinions publiques africaines mais aussi par les dirigeants africains et surtout que le service après-vente n'a pas été assuré parce que la Libye a été déstabilisée, l'OTAN est repartie et comme quoi on déstabilise, on s'en va et c'est à vous de recoller les morceaux. Ça ne marche pas comme ça et je pense que si beaucoup d'Africains ont donné de la voix pour opposer, pour s'opposer à l'intervention au Niger, c'était aussi une façon de prendre leur revanche sur l'histoire, sur l'histoire libyenne, sur l'histoire otanienne, sur l'histoire française, d'une part et puis d'autre part finalement, c'est aussi parce que quelque part, ceux qui ont donné de la voix savaient que en s'opposant à une intervention militaire au Niger, eh bien, ils passaient du camp de la majorité des opinions publiques africaines et du coup, ils devenaient plus des héros que des héros et je pense que c'est ce qui s'est passé. Le général De Gaulle justement qui a pusé ses forces en Afrique et surtout au Congo, au Brazzaville, Emmanuel Macron qui veut s'imposer comme le nouveau chef du village de l'Afrique, quelle politique la France doit-elle adopter en ce XXIe siècle puisque rien ne change, on a l'impression qu'on prend toujours les mêmes et on recommence ? À mon avis, il y a un véritable défasage, c'est-à-dire que d'un côté, donc du côté africain, il y a eu une évolution des consciences, en revanche, du côté français, eh bien, il n'y a pas eu une réadaptation du logiciel. Les Français sont restés dans un complexe de supériorité, ils sont restés avec une attitude d'abord de colons et de néo-colons aujourd'hui, tandis que ils n'ont pas finalement compris ou en tout cas ils n'ont pas voulu admettre le fait que ces Africains-là, plusieurs décennies après les indépendances, en tout cas, plus de 80% d'entre eux n'ont pas été colonisés et qu'en plus, le monde est en un village planétaire, beaucoup d'entre eux ont voyagé, se sont confrontés à d'autres cultures, ils ont accès à l'information en temps réel, et voilà, donc lorsque vous partez dans la même école qu'une personne, que vous avez soit le même diplôme ou même que cette personne n'est plus diplômée que vous, il serait assez utopique et illusoire de continuer à croire que vous êtes plus intelligents que la personne simplement du fait d'une histoire coloniale ou d'une couleur de peau, ça n'a pas de sens et je pense que, voilà, les autorités françaises n'ont pas su adapter leur logiciel à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est que, de mon point de vue, il y a quand même une sociologie africaine, c'est-à-dire que les Africains avaient quand même un certain respect malgré les grièves qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis de la France, ils avaient quand même un respect pour, on va dire, pour l'âge et pour le statut, les deux vont de père et c'est vrai que les chefs d'État tels que Mitterrand jusqu'à Chirac même, eh bien, du fait de leur âge, il y avait quand même une certaine retenue en ce qui concerne cette jeunesse africaine-là. En revanche, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, les choses commencent justement à se gâter à partir de cet instant-là parce que le discours a changé, il était belliqueux, c'était, comment dire, un comportement, une attitude qui était méprisante, humiliante et le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Justement, justement, si aujourd'hui, puisqu'il vient de sortir un livre, je crois à l'intérieur, il n'a pas mentionné que l'Afrique, justement, est rentrée dans l'histoire, si on lui posait la question encore, ou bien on lui reposait la question, monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique ? Est-elle rentrée dans l'histoire ou bien elle ne peut pas rentrer dans l'histoire ? Comment est-ce qu'il allait répondre ? Écoutez, je ne suis pas dans la tête de Sarkozy, mais j'ai pu comprendre parce que bien avant la sortie de son livre, il a quand même fait plusieurs déclarations et on voit bien que Sarkozy tente d'alerter ses concitoyens, voire ses compatriotes, sur les changements de paradigme qui s'opèrent à la fois dans le monde de façon générale, mais en Afrique singulièrement. Et de plus en plus, Sarkozy a quand même un discours. et je me souviens d'ailleurs de, comment dire, en filigrane, cette phrase-là où il fait bien comprendre son éventoire, eh bien, que s'il y a un continent barbare, c'est bien le continent européen. Je pense qu'il est un tout petit peu aujourd'hui dans les bottes de Chirac qui finalement lui aussi a été emmené à plusieurs reprises à reconnaître qu'une partie de l'argent qui se trouve dans le portefeuille des Français vient essentiellement de l'Afrique. Donc voilà, je pense que Sarkozy, de mon point de vue, tout en restant français et politicien, est quand même dans une certaine forme de lucidité et qui nous fait comprendre qu'il a connu des erreurs, mais à mon avis, les hommes politiques qui commettent des erreurs, qui les reconnaissent et qui demandent pardon, sont une espèce extrêmement rare. Pour Chirac, tout le magot français vient de l'Afrique. Pour Sarkozy, le monde le plus barbare ou bien le continent le plus barbare, c'est l'Europe. Est-ce que le français lambda se dit que ça fait des années qu'on nous roule mine de rien dans la Farahide ? Non, mais justement, c'est là le déséquilibre. justement, à la fois de l'époque coloniale et de l'époque post-coloniale. Voilà. C'est-à-dire que il aurait fallu pour que le français lambda, comme vous dites, les citoyens lambda en tous les cas, pour qu'ils comprennent la problématique des rapports entre la France et l'Afrique, il aurait fallu justement qu'on va dire dès l'école primaire que les jeunes générations dans les manuels scolaires, dans le cursus scolaire, dans la méthodologie même de l'enseignement, eh bien, qu'on leur dise la vérité sur la colonisation. Mais ce n'est pas le cas. c'est-à-dire que les jeunes générations grandissent comme étant descendants de parents qui ont été héros, qui ont colonisé, qui ont apporté la civilisation, etc., etc. Et donc, finalement, il y a une forte, une somme de perpétuation, on va dire, de cette idéologie qui est néocoloniale. et même, à l'inverse, lorsque vous regardez les manuels scolaires en Afrique, je pense que la révolution aussi africaine doit prendre cela en compte. Dans les manuels scolaires, ce complexe-là aussi existe, d'autant que sur des générations, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, on a quand même des manuels scolaires qui vendent des colons et tout le reste. Voilà, donc la France est présentée comme étant une France bienfaitrice qui a envoyé l'école, qui a envoyé l'éducation, l'instruction, etc. L'histoire elle-même est tronquée pour que, justement, nos presseurs deviennent un héros. Et voilà, c'est cette dichotomie-là, je pense, qui, pendant très longtemps, a failli psychologiquement les générations africaines parce que ça a développé dans le temps et dans l'espace une sorte de complexe vis-à-vis du blanc, mais vis-à-vis du français, et à l'inverse du côté, justement, du français, quand bien même vous avez des personnes qui n'ont entre guillemets pas de grands diplômes ou de niveaux scolaires importants, mais il y a ce complexe de supériorité parce que, justement, dans l'inconscient collectif, on leur a bien fait comprendre qu'ils sont d'une civilisation des lumières, qu'ils sont les plus intelligents, à la limite les plus beaux et que leurs ancêtres ont apporté le savoir aux autres. Voilà. Serge, on ne va pas bongoliser justement le Gabon, mais c'est ce qui se passe au Gabon depuis presque 48 heures puisqu'hier, on a vu l'homme fort justement mettre à plat justement sa réforme, sa façon de voir les choses, sa nouvelle vision. C'est encore les histoires des bongos ou bien tout simplement c'est un Gabon nouveau qui vient de voir le jour. Écoutez, dès les premières heures de ce qui s'est passé au Gabon, j'ai écrit un article et d'ailleurs vos auditeurs peuvent le lire sur ma page Facebook, j'ai écrit un article où j'étais assez dubitatif sur ce qui se passait et puis par la suite j'ai dû passer des coups de fil ça et là avec des contacts aussi bien au Gabon qu'au Cameroun voisin pour entendre les sons des cloches des uns et des autres. Au final, je pense qu'on est tous un animes aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État révolutionnaire et d'ailleurs de plus en plus il y a ces soupçons qui vont dans le sens de dire qu'on est plus dans une sorte de jeu de chaise musicale où il y a des acteurs qui jouent bien d'ailleurs leur rôle mais au fond lorsqu'on regarde le profil de l'auteur de ce qu'on a appelé le coup d'État on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui fait partie du système Bongo depuis le père jusqu'au fils c'est d'ailleurs quelqu'un dont on dit qu'il serait cousin de par sa mère de la famille Bongo vous savez la famille Bongo c'est quand même la famille qui a son bastion dans ce qu'on appelle le hautogoué et voilà et même si le père de ce général-là est originaire du nord à la frontière avec le Cameroun toujours est-il que ça reste quand même le système Bongo et c'est d'autant plus édifiant qu'on a plus le sentiment quand on se souvient de quelques lignes du discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est retrouvé à la conférence des ambassadeurs il y a quelques jours en arrière c'est édifiant d'autant que finalement beaucoup d'hypothèses sont en train d'être posées parmi lesquelles est-ce que au final ce coup d'État n'aurait pas ce coup d'État entre guillemets n'aurait pas été orchestré par certaines officines y compris France africaine pour peut-être anticiper sur la fragilité d'Ali Bongo et ainsi placer quelqu'un qui continuerait notamment à pérenniser le système qui a été mis en place depuis 1967 à l'avènement d'Albert Bongo devenu Omar beaucoup plus tard et même bien avant avec Ayon Barre et puis il y a aussi une autre hypothèse est-ce que finalement comme l'a dit d'ailleurs l'opposant Albert Ando ça est-ce que la famille Bongo elle-même n'est pas complice de ce qui s'est passé parce que l'opposant Albert Ando ça a plus accusé la soeur d'Ali Bongo donc Pascaline Bongo on sait que lors du décès de Marc Bongo en 2009 il y a quand même eu de fortes dissensions entre Ali et sa soeur Pascaline il a fallu d'ailleurs une intervention du président tamirunais Paul Guilla à à Yaoundé même alors que finalement Pascaline accepte que l'héritier entre guillemets de la dynastie soit Ali Bongo et puis de l'autre côté est-ce qu'il n'y a pas eu pas mal de frustration avec la vieille garde qui a suivi le père Bongo et qui de plus en plus s'est senti peut-être délaissé au profit d'une jeune garde qui était plus incarnée par le fils d'Ali Bongo lui-même un jeune homme voilà du début des années on va dire nonante qui a occupé de fortes responsabilités à qui on prévisait d'ailleurs le fauteuil présidentiel donc voilà il y a quand même pas mal d'ingrédients qui vont dans le sens de dire sans risque réel de se tromper qu'il ne s'agit pas pour le cas du Gabon d'un coup d'état révolutionnaire à l'image de ce qui s'est passé au Burkina au Mali Justement je voulais parler du Burkina allons-nous assister à un épisode bis deuxième partie au Gabon après donc l'affaire d'Amiba aujourd'hui c'est ce général du côté du Gabon va-t-il satisfaire la population ou bien s'il ne fait pas attention un jeune soldat peut sortir comme ça d'une caserne et franchement le dégager je pense qu'il y a deux scénarios possibles le premier scénario c'est que ceux qui l'ont placé au pouvoir finalement le surveille comme de l'huile du lait sur le feu et que l'huile émivrée par la ferveur populaire veut finalement s'accrocher au pouvoir dans ce premier scénario-là il est probable que les maîtres le dégoulant finalement pour peut-être probablement replacer quelqu'un qui serait beaucoup plus respectueux entre guillemets du contrat et puis le deuxième scénario c'est évidemment celui dans lequel le peuple qui avait besoin d'une gâchette pour démanteler en tout cas mettre fragiliser le système Bongo aujourd'hui a une possibilité parce que il y a la liberté d'expression la liberté des manifestations vous savez pour peu que le peuple soit libéré en tout cas que ces chaînes soient intens soient plus brisées ça va dans tous les sens ça va très vite et donc l'autre scénario serait effectivement qu'au sein même de l'armée des forces militaires et bien que finalement ceux qui sont époux de l'évolution comme ça s'est passé d'ailleurs au Nord Kinafaso dégomme d'une façon ou d'une autre peut-être de façon brutale ou de façon plutôt douce comme ce qui est arrivé à Paul-Henri Sambaongo d'Anida de Bortina qu'on dégomme ce boutiste-là et que finalement cela devienne une révolution populaire qui échappe qui échappe aux officines on va dire france-africaines et au club Ango une puissance commerciale dans un pays comme la Côte d'Ivoire le Gabon détenu et géré ou même dirigé par des étrangers voilà qui ont la main dure ce sont eux qui contrôlent tout est-ce que ça peut pousser ces populations à penser ou bien faire de la révolution je pense que en réalité comment dire la question de l'étranger vu d'un point de vue africain ne se pose plus véritablement c'est vrai que ça a été une problématique réelle à une certaine époque d'ailleurs dans les années assez récentes à savoir que un tomolaire à l'Oise d'Ivoire est forcément un étranger un burkinabé au Niger est un étranger un nigérien au Mali est un étranger etc non je pense que les africains en tout cas francophones sont dans une dynamique de s'approprier un combat et ils ont bien compris que pour qu'ils gagnent ce combat là il faut qu'ils soient ensemble et que finalement les frontières artificielles qui ont créé des barrières psychologiques et idéologiques ces frontières là soient démontées afin que le combat devienne un combat globalisé et aujourd'hui j'ai plus le sentiment que ce qu'on appelle étrangers qui tiennent véritablement les systèmes dans nombre de ces pays ce sont plus ceux qui sont extra-africains donc qu'ils soient français qu'ils soient occidentaux de façon générale et il n'est d'ailleurs pas exclu que dans les années où il y a des séries à venir il y ait des révolutions contre les chinois pourquoi pas et même les libanais on voit de plus en plus beaucoup de personnes s'offusquer contre la même mise des systèmes économiques formels et informels par les libanais par exemple et donc je pense que les africains aujourd'hui identifient l'étranger comme étant celui qui est extra-africain et qui a pignon sur lui dans leur pays en revanche pour l'africain aujourd'hui alors qu'il soit Camerounais vivant en Côte d'Ivoire qu'il soit Ivoirien vivant au Mali qu'il soit Borkenabé vivant au Taube etc ils ont compris qu'il traverse les mêmes difficultés et qu'ils doivent mener le combat ensemble et donc la terminologie d'étranger avant Cretel au sens étymologique du terme il me semble n'a pas vraiment de sens dans ce combat là il y a à Loan Denis Vanga qui habite à Créteil qui aimerait bien savoir le Burkina le Mali le Niger aujourd'hui le Gabon est-ce véritablement la fin de cette France-Afrique ou bien tout simplement la France est en train de revoir son logiciel je pense que la France est plus dans le narratif il y a beaucoup de communication mais la réalité elle est toute autre la France des années on va dire 60 donc les années de l'indépendance africaine en tous les cas n'est plus la France d'aujourd'hui la France économiquement ne pèse pas lourd face au pays émergent d'une part la France n'a plus les leviers politiques industriels et diplomatiques pour imposer sa volonté aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde la France est sécouée par on va dire cette organisation qu'on appelle les BRICS qui finalement veille au grain et donc la France à mon avis est plus dans la menace dans la gesticulation dans le narratif dans la communication que dans le pragmatisme réel parce que voyez-vous au début des années 60 en tout cas durant les périodes des premières années post-indépendance vous avez beaucoup de pays qui avaient on va dire globalement 3, 4, 5 millions d'habitants et aujourd'hui qui se retrouvent avec 20 millions 30 millions d'habitants et avec quels moyens la France elle-même ne peut pas faire face à ces problèmes économiques intérieurs et dont la dette publique est chiffrée aux alentours de quelques 3 000 milliards d'euros c'est quand même c'est assez énorme avec quels moyens la France peut continuer à puiser économiquement politiquement diplomatiquement sur tous ces pays là on arrive presque au terme de notre entretien pour Franck Agbelet qui habite à Lausanne si toutes ces anciennes colonies justement dirigées et vues par la France se retirent quel rang la France va-t-elle occuper justement en Europe et surtout au sein de l'organisation des Nations Unies va-t-elle peser lourd ou pas ? Déjà en Europe même pas pas seulement en Europe mais globalement dans le monde occidental si la France n'a plus véritablement la même mise sur ce qu'on appelle ces précarés ça sera fini pour la France ça sera fini pour le privilège et pour la puissance que représente la France aujourd'hui et ça je pense que les élites françaises en sont bien conscientes d'autre part si les Français si la France n'a plus la même mise sur les richesses de ces pays là on va se retrouver aussi avec un pays qui donc le PIB va fortement chuter ça sera on va dire à l'image ce sera peut-être pour être beaucoup plus respectueux plus poli ce sera on va dire une petite puissance encore que puissance c'est une terminologie qui est bien grande voilà parce que la France ne dispose pas de ressources minières elle a besoin d'ailleurs lorsqu'on pose la problématique du uranium et que les Français dans un narratif bien rodé tentent de minimiser l'impact du uranium en ce qui concerne les centrales nucléaires en France je pense que c'est assez utopique parce qu'au fond les Français disent oui mais bon nous on peut s'approvisionner au Kazakhstan on peut le faire au Canada on peut le faire en Australie on a bien vu qu'en Australie sur la question des sous-marins entre la commande des sous-marins passée par l'Australie à la France à la dernière minute et bien les Américains ont raflé la mise et les Australiens ont tourné le dos à la France et on sait bien que le Canada est quand même sous la couronne britannique voilà quoi qu'on dise le Canada à un premier ministre certes mais c'est un pays qui est encore sous la couronne britannique tout comme l'Australie d'ailleurs et la Grande-Bretagne elle-même est on va dire dans une certaine mesure le bras avancé des États-Unis d'Amérique sur le continent européen et donc parler en termes d'approvisionnement d'uranium du Canada et de l'Australie parfois c'est un tout petit peu en tout cas ne pas prévoir ce qui peut se passer pour le cas où il y aurait des bruits avec les États-Unis d'Amérique et puis lorsqu'on parle du Kazakhstan encore une fois il ne faut pas sous-estimer l'influence de la Chine et l'influence de la Russie voilà donc quand on ajoute à tout cela et bien toutes les richesses qui sont exploitées par les multinationales françaises dans son précaré dans ses ex-colonies si un jour une véritable révolution venait à balayer ce système nombriliste qui a été imposé depuis plusieurs décennies et bien je pense que je ne voudrais pas me risquer à cela mais ce à quoi on pourrait assister c'est une migration qui se ferait dans le sens contraire aujourd'hui on a une migration qui se fait de l'Afrique vers l'Europe en tout cas vers la France notamment mais si la France économiquement chutait de façon drastique on risquerait d'assister à une migration de la France vers l'Afrique comme c'est qu'on assiste avec les Portugais et les Angolais les Brésiliens et les Angolais tout à fait voilà justement beaucoup de lusophones qui se rabattent en Angola Serge Gino Aghi journaliste et spécialiste aussi en géopolitique on arrive presque au terme de notre entretien ça nous a fait plaisir et surtout chaud au cœur de t'accueillir sur Radio JCCC dont tu connais très bien les portes Serge tout ce qui est en train de bouger sur la place africaine comment vois-tu l'avenir de ce beau continent je pense que le combat sera difficile il sera âpre et à mon avis nous sommes dans une nouvelle ère quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse c'est un rouleau compresseur qu'on le sait arrêter qui a une dimension à la fois politique géopolitique mais aussi spirituelle vous savez il ne faut jamais écarter les dimensions spirituelles dans tout ce qui se passe à l'échelle du monde parce que l'histoire surtout que beaucoup avaient déjà prophétisé tout ce qui nous a de Nostradamus en passant par des prophètes africains et hindous oui tout à fait et de toute évidence il y a une date de péremption à toutes choses créées par Dieu on a connu l'empire du Mali avec Mansa Moussa qui a fini par s'écouler il y a eu l'empire de l'Égypte antique qui a fini également par s'écouler avant cela il y a eu quand même la période des Soumeniens la période des Aztèques etc. il y a eu la Grèce antique il y a eu la Rome antique bref on a parlé du Grand Soudan aussi et donc voilà à un moment donné de l'histoire sur le plan spirituel je pense que certains empires s'écoulent du fait d'énormes erreurs qui sont promues et de l'inadaptation du logiciel par rapport à la réalité du moment et ma foi je crains que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui somme le là de ce qui se passerait dans les années à venir en tout cas dans les décennies à venir au niveau de la France à mon avis c'est un mouvement qui est inarrêtable et ce qu'il faut craindre c'est comment tout cela va se dérouler si dans des pays comme le Burkina le Niger le Mali ces pays sont plus en proie à une stabilité sécuritaire est-ce que ce sera un mouvement de la même ampleur et de la même nature dans des pays tels que le Bénin le Togo la Côte d'Ivoire est-ce que on ne va pas assister à un bain de sang à une confrontation bref on ne peut pas prédire et prévoir ce qui va se passer par contre ce qu'on sait c'est que ce mouvement là il est lancé les Africains ont décidé de se réapproprier leur destin et ça à mon avis c'est une donne avec laquelle le monde entier devra désormais compter et voilà on verra bien tout ce que cela va produire le mot de la fin Serge Dino le mot de la fin c'est déjà de te dire un grand merci moi je t'écoute tu sais je t'écoute je pense que tous les matins c'est un peu ma deuxième dose de café parce que la première elle est assez cliquée la deuxième voilà c'est d'écouter ta radio et je suis plus un amateur de tes séquences de musique nostalgique que tu en fais parfois c'est vrai que ça me rappelle quelques années en arrière du temps d'une certaine époque et voilà je pense que c'est vraiment ma radio et puis la deuxième chose que je voudrais dire aussi c'est que les africains se disant pas africains et même révolutionnaires soutiennent aussi les initiatives qui sont créées et menées par d'autres africains en ce sens je pense que que ce soit en Suisse ou aujourd'hui un peu partout dans le monde avec la diaspora y compris même en Afrique beaucoup de personnes sont connectées sur Facebook et je pense et je pense que la meilleure façon de te soutenir et d'être encouragé c'est vrai qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes qui t'écoutent parce que cet outil de communication que tu as créé parce qu'il faut toujours quelqu'un qui peut créer une chose mais qui aujourd'hui sert quand même pour plusieurs oreilles devienne un outil de communication pour les africains par les africains et pour les causes de l'Afrique et en cela moi je voudrais humblement et modestement inviter tous nos amis africains pour que ils fassent de cette radio JC66 leur radio à eux que ce soit leur radio au quotidien et pourquoi pas qu'ils te suggèrent des thèmes des émissions etc et que véritablement ensemble dans cette communauté africaine panafricaine et bien ensemble on est un instrument de plus à notre service et non qu'on soit toujours accrochés à ce qui vient d'ailleurs voilà donc en ce sens je te dis mon chapeau bon courage bon vent je vais d'ailleurs continuer à t'écouter et puis j'espère qu'on aura l'occasion pourquoi pas d'aborder quelquefois autant que faire ce cours-là de tels sujets ensemble ça nous a fait franchement plaisir surtout de te souhaiter un super bon mois de septembre et profiter de ton vendredi de congé de repos merci beaucoup et bye 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 JC merci au revoir allo allo à qui ai-je l'honneur c'est Clara Vivian tapez 1 ou laissez votre message ou tapez 2 pour écouter 3615 la matinale entre 7h00 et 9h00 sur Radio JC 6x toujours au coeur de l'honneur il est 9h passé de 6 minutes en Belgique à l'instant on était en duplex avec Serge et Gino Aghi depuis la capitale européenne voici Didier Domi avec Aïcha Tremblay sur ce on vous remercie on se retrouve demain matin je vous disais tantôt que le LAF le Lausanne Afro Fusion Festival basse son plein c'est du 30 août au 3 septembre portez-vous bien et surtout bon septembre bye bye président Kobe Aïchan Romley Aïo Michel Elveni Aïo Bowe Sous-titrage ST' 501